Rav Enoui dit moi j'ai eu une autre méthode complètement et cette méthode là c'est qui qui nous l'a dévoilé mes amis c'est Rabbi Israël Dov Odesser c'est le seul qui en a parlé les autres nous n'en ont pas parlé Rabbi Israël Dov Odesser un jour il y a plusieurs personnes qui sont venus le voir des chassides breslevs et Rabbi Israël il se conduisait avec eux comme si c'était c'était pas du tout des chassides breslevs alors il leur dit vous avez entendu parler de Rabbi Narman les breslevs alors il dit oui bien sûr il dit ah bon il est enterré en Ukraine il a un quai vert où vous êtes allé là-bas est-ce que c'était des chassides breslevs des barbes des peintres ça veut dire et tout le long de la conversation Mamache Rabbi Israël eux ils leur disent oui on est comme ça et là comme s'il s'en fout complètement il leur dit Yesh Azamra vous avez entendu de Azamra l'écoutez-moi l'écoutez-moi les grands sadiques ils m'en parlent il est connu Rabbeinu il est connu il faut étudier Mamache toute une à la fin il y a un des chavrims qui est venu il dit Rabbi Israël ce sont des breslevs ils savent de tout ce que et là Rabbeinu il a dit ils ont pas de lumière dans leur figure un homme qui est attaché à Rabbeinu il doit avoir de la moi moi j'ai pas vu cette lumière moi j'ai pas vu cette lumière et et Rabbi Israël a commencé à parler et il a dévoilé un point exception énorme énorme Mamache fondateur de toute la chassidou de Breskel quoi ? Rabbi Israël il a dit nous ne travaille à nous Rabbi Nathan comment il a dévoilé Rabbeinu ? Rabbeinu on ne peut pas dévoiler Rabbeinu si tu t'assoies et tu fais un cours dans d'une Torah quelque part tu dis voilà le date de Rabbeinu mais personne ne peut dire c'est pas le date de Rabbeinu personne ne comprend Rabbeinu il a dit sur Rabbi Nathan il ressemble à une plume qui est sur un manteau que le premier le premier vent qui vient la plume elle s'en va sur Rabbi Nathan Rabbeinu il a dit personne ne m'a compris Rabbeinu il a dit personne ne peut m'atteindre personne a une perception de mes paroles alors si Rabbeinu ça serait une sagesse on pourrait donner cette sagesse mais même la sagesse de Rabbeinu on ne peut pas la comprendre Rabbeinu il a dit sur les contes il a dit que les contes de Rabbi Nachman c'est personne peut les comprendre c'est que pour les Nechamats donc si c'est comme ça et qu'on comprend pas et on sait pas c'est quoi Rabbeinu alors comment tu veux parler Rabbeinu alors tous les autres comme ils n'ont pas une réponse à ça alors ils disent alors on fait ce qu'on a avec ce qu'on a alors on va diffuser la Torah de Rabbeinu mais le problème c'est quoi c'est que les gens se rapprochent pas de Rabbeinu mais ils se rapprochent de la sagesse de Rabbeinu de la beauté de Rabbeinu de la puissance de Rabbeinu des grandes paroles de Rabbeinu mais moi je veux me rapprocher de Rabbeinu lui-même du docteur qui s'occupe de moi alors Rabbi Israël il dit alors comment on rapproche des gens alors si tu me dis qu'il faut que je fasse de la fatza que je rapproche des gens mais tu me dis que le sujet dans lequel je dois faire de la fatza tu ne le connais pas comment je vais rapprocher les gens comment comment je vais alors Rabbi Israël il dit quand on rapproche un Juif de Rabbeinu d'une certaine manière cette manière là elle va être valable jusqu'à la fin de tous les temps c'est quoi cette manière là et c'est là où Rabbe Israël il nous apprend et Rabbe Israël il dit nous faites je sais pas si ça se dit en français mais créez de l'eau dans la bouche faites saliver à votre prochain et si vous voyez bien mes amis le tout ce que Rabbe Israël nous a laissé dans ce monde ci c'est aucune sagesse c'est aucun Khidou Shetora c'est aucun enseignement c'est rien du tout c'est que quoi que faire saliver ouvre pour le Israël ça va et qu'est-ce qu'il donne là-bas oh la la le l'écouté de Philote le cipo et Maslote alors tu dis ouais ok je veux entendre des Khidou Shem non il n'y a pas de Khidou Shem frérot les Khidou Shem ils sont toi c'est personnel moi mon travail c'est de te faire envie de chercher le Tzadik parce que le Tzadik il a un chemin que pour toi et toi tu dois le chercher toi tu dois le découvrir il est fait que pour toi moi je peux pas te dire c'est quoi ton chemin voilà Rabbeinu le le maximum que je peux te faire c'est d'étudier avec toi comme ça comme ça ton coeur il va s'ouvrir ton cerveau il va s'ouvrir tu vas avoir des connaissances tu vas donc tout le secret béhémète pareil mes amis il y a beaucoup de gens qui rapprochent à Hachem mais est-ce que vous croyez que c'est comme ça qu'on doit se rapprocher d'Hachem en donnant des preuves que Dieu il existe en prouvant des preuves de ce monde ci non l'essentiel c'est pas juste que la personne elle mette les téclines et qu'elle fasse Shabbat l'essentiel c'est que la personne elle a de la qu'elle fait avec une connexion de Hachem où dedans ça te parle ça te touche c'est quelque chose d'important alors Rabbeinu il dit l'essentiel c'est pas juste de les rapprocher et de faire des comptes il y en a les rapprochés 10, 15, 20 millions non l'essentiel c'est de faire rentrer l'Aïmouna la croyance la foi que quand c'est compliqué quand c'est dur et quand je comprends pas et ben je continue quand même c'est dur et quand même